Bonjour à tous et bienvenue sur Chronostock TV, j'espère que vous allez bien après ce mois de février rigoureux. Le mois de mars est arrivé et c'est l'heure de découvrir ce nouveau numéro, le sixième, Chronostock le mag du mois de mars, le premier magazine des magasins éphémères en France. Allez, sans plus attendre, on va découvrir le sommaire de ce mois-ci. Et pour commencer, je vais vous emmener dans le temple de la gastronomie à Lyon, au Halle Paul Bocuse. Et c'est là que nous allons aller rencontrer ce mois-ci le grand chef étoilé Philippe Le Chat, qui va nous accueillir dans son atelier de cuisine. Il va même vous donner un cours de cuisine exclusif avec des produits Chronostock. Surtout, restez bien avec nous puisque vous allez pouvoir le refaire à la maison dans quelques instants. Et puis, on retrouvera évidemment toutes vos chroniques habituelles. On jouera ensemble avec un nouveau lot à gagner, la météo des ouvertures, le courrier, le bêtisier. Bref, Chronostock le mag numéro six, c'est parti. Allez, j'ai décidé ce mois-ci de vous emmener dans le temple de la gastronomie puisque je me trouve ici dans les célèbres Halles Paul Bocuse, dans le troisième arrondissement de Lyon. Alors vous l'avez vu avec ces images, vraiment c'est un temple de la gastronomie. Ici, les Halles Paul Bocuse de Lyon, pas moins de 58 commerçants se donnent rendez-vous chaque année et puis des millions de gourmands et de gourmets viennent ici faire des affaires et forcément se délecter les babines. Et aujourd'hui dans Chronostock le mag, j'avais envie de vous faire découvrir cet endroit et aussi faire une rencontre exclusive, celle d'un grand chef étoilé. Il s'appelle Philippe Le Chat et pour la première fois dans Chronostock le mag, nous allons prendre un cours de cuisine avec un grand chef étoilé. Suivez-moi, ça se passe par là. Ça y est, nous y sommes et je l'ai trouvé, l'atelier de Philippe Le Chat. Qui m'attend ? Bonjour Philippe. Bonjour, Rémi, tu vas bien ? Ça va bien, très bien. Bienvenue au Halles de Lyon Paul Bocuse. Merci, merci de ton accueil. Moi, je suis ravi, on est ravi que tu nous accueilles dans ton atelier. Dans un instant, tu vas nous expliquer d'ailleurs comment on peut prendre des cours de cuisine avec un grand chef comme toi. Oui, oui. Ça, c'est plutôt sympa. Avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours. Quel beau parcours que celui de Philippe Le Chat. C'est vrai, bordé que par des maisons et tourné Michelin à Rolais-Château. Oui. Un apprentissage chez Pierre Orsi. Un apprentissage où j'ai eu la chance d'avoir déjà les bonnes bases au départ et travailler un bon produit, des bonnes matières premières. Pierre Orsi fait partie des plus grands à Lyon, en France et même à l'étranger. J'ai eu la chance de travailler avec Madame Castin à l'hôtel Borivage. C'était une mère cuisinier. Alors, tu fais partie aussi des toques blanches lyonnaises. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus de cette toque ? Alors oui, tout à fait. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti. On a justement un annuaire qui est sorti. Oui. Donc, brièvement, une association de cuisiniers avant tout. Grâce à cette association-là, on a la possibilité et on aimerait aussi aider les jeunes qui s'installent. Donc, quelque part, on ne va pas devenir un peu leur mentor, mais on va leur apporter un petit peu de conseils. L'apprentissage est la base quand même du métier. Moi, j'ai eu la chance de faire l'apprentissage comme je disais chez Orsi, mais aussi une formation aussi chez les plus grands. Un passage chez Gérard Boyer à Reims où j'ai fait mon tour de France. On a un petit peu ce côté compagnon dans notre métier qui fait qu'on est obligé de parcourir des régions, des pays et de connaître la cuisine et de s'enrichir avec leurs spécialités. En Sologne, j'ai appris à travailler à Gibier, chez Gérard Boyer à travailler autour du Champagne, chez Mme Castin. Et puis, mon dernier plus beau passage, c'était quand j'étais chef de cuisine au château de Bagnole dans le Beaujolais où quand même en 96, grâce aussi avec mon équipe, j'ai une étoile au guide Michelin. Donc, je suis un chef étoilé. Je suis content. C'est quand même une belle fierté d'avoir cette étoile au-dessus de la tête. Et puis, après, j'étais chef de l'entreprise. Et après, j'ai terminé, avant d'ouvrir cet endroit à Oual, à l'Institut Paul Becuse où là, j'étais professeur de cuisine. À Eculi. Donc là, à Eculi. Vraiment, l'art culinaire, grâce à M. Paul Becuse, M. Paul est vraiment l'ambassadeur et restera l'ambassadeur au monde pour porter la belle gastronomie. Dans cette école, j'ai formé maintenant, comme je forme ici, dans mon atelier de cuisine, des particuliers, des gens qui s'initient à la cuisine, qui ne sont pas des professionnels, mais aussi des jeunes qui, au bout de trois ans, parlent de la cuisine comme nous. Et ça, c'est fabuleux. Alors, justement, Philippe, comment ça se passe ? Si on a envie de venir te rejoindre ici, on est un cuidam, on peut venir faire un cours avec toi ? Ou il faut faire partie déjà d'une structure ? Non, non, non. Il faut avoir fait des études un peu de cuisine ? Non, non. Il faut avoir juste une envie, c'est de vouloir faire la cuisine. Oui. Prendre un petit peu de temps pour faire la cuisine, parce que faire une bonne cuisine, il faut du temps. Comme les grands-mères, quand elles faisaient mijoter les petits plats, elles les mettaient le matin sur leur fourneau et s'accusaient, s'accusaient. On appelle ça la cuisine basse température maintenant, mais quelque part, c'est vrai, c'était une cuisson lente, lente et constante. Donc ici, les gens s'inscrivent sur le site Internet. D'accord. Eric est mon collaborateur et fait beaucoup de buzz, ce qui fait qu'on a un référencement Google qui est quand même bien placé d'une façon naturelle. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Vous aussi, vous avez envie, grâce à Philippe, de cuisiner. Vous allez voir qu'avec un chef étoilé, on peut cuisiner rien qu'en regardant ce que va faire Philippe. Et même Bruno Ponset, qui est un des co-dirigeants de la société Cronostock, va venir te rejoindre. Je crois qu'il t'attend au stand Poissonnerie. Oui. Et alors, tu vas nous faire quoi aujourd'hui ? Bruno va me rejoindre, on va faire un petit risotto à l'encore de sèche, un petit filet de Birix ou une rascasse. D'accord. Il va bien participer, je t'assure, fais-moi la confiance. Bon, moi je te retrouve à la fin, évidemment, goûter cette bonne recette. Pas de problème. Je te laisse aller rejoindre Bruno. D'accord, pas de souci. Et on se retrouve juste après. Et merci. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, tu vas bien ? Super. Allez, aujourd'hui, on va travailler un risotto autour d'un très bon poisson. Oui. Soit la rascasse, soit le Birix. Aujourd'hui, la météo n'était pas bonne, donc on peut travailler ça autour d'une jolie rascasse qui s'appelle le chapon, une variété de rascasse qui est magnifique. Elle est superbe. Des couleurs exceptionnelles. Oh là là, c'est magnifique ça. Ou alors un très joli rouget. Super rouget, il est brillant, un oeil vif. C'est fabuleux ça. Donc avec ça, on va se régaler. J'en doute pas. D'accord. J'en doute pas. On est parti, on fait peser. Notre poissonnier sympathique de la maison Durand, il va nous les lever, il va nous les préparer. On n'aura plus qu'à faire hop 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 dans la poêle et terminer. Impeccable. Magnifique. Allez, c'est parti. C'est beau. De beaux rougets. De beaux rougets. Alors aujourd'hui, on va travailler autour d'un risotto. D'accord. Pour l'avoir un petit peu plus original, on va le teinter et le colorer avec un petit peu d'encre de sèche. Magnifique. Il nous faut absolument un riz rond italien, un riz arborio. Ça c'est important, qui va permettre une très bonne cuisson du riz. Il nous faut des jolies petits filets de rouget qui sont levés maintenant et préparés. Oui. De l'ail, de l'échalote, du safran, pistil de safran pour avoir besoin du petit jus de poisson de roche. Du vin blanc, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de la crème. Tant qu'il y a fait autant avoir des herbes fraîches. On a la chance d'avoir au Aldo Lyon toujours des très bons arrivages avec des très bons produits. L'Aldo Lyon au Paul Bocuse. C'est pour ça qu'on a la chance, j'ai la chance de pouvoir travailler dans cet endroit-là unique et avec des qualités vraiment superbes. Et en finition, il nous faut du parmesan. D'accord ? Philippe, on commence par quoi ? Je vais te laisser épaucher une échalote. Une échalote, pas de problème. Avec ses petits couteaux là, ça va bien. Alors on va faire suer sans coloration l'échalote, c'est-à-dire on va la ciseler. Je vais te faire voir comment on la cisèle. Et puis on va l'enrober dans la matière grasse, sans coloration. Allez, je te fais voir comment ciseler une échalote. Alors ? Tu la prends et la coupe dans le sens et longueur. Oui. Et puis après, ensuite, on va la couper, mais pas jusqu'au bout. Ah oui, tu gardes le bout pour que ça tienne ton échalote. Ça permet de fixer l'échalote. D'accord. En faisant attention à mes petits bois, je le coupe encore une fois comme ça. D'accord. Et après... En me protégeant bien les doigts, je vais pouvoir ciseler une jolie petite échalote. Cette échalote, on va la faire suer dans la sauteuse. Avec, allez, si tu veux bien... La filet de l'huile d'olive. Oui, la valeur de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 3 cuillères à soupe, d'accord. Sur l'induction, ça va bien se passer. Ça va aller très, très vite. Tu vois comme ça va vite avec l'induction, là ? Ah oui. Ça va bien, ça. Ça chauffe tout de suite. Allez, derrière, on va pouvoir incorporer le riz. D'accord ? D'accord. En général, tu comptes 40 grammes de riz par personne. Ça suffit largement. Tu l'enrobes bien. Donc l'italien va faire perler le riz. C'est-à-dire qu'il enrobe dans la matière grasse pour justement lui faire ressortir le meilleur de son goût. Après, ensuite, on va le déglacer au vin blanc. Et le faire réduire de moitié le vin blanc pour enlever son amertume. D'accord ? Un vin blanc sec, hein ? Oui, parce que c'est... Oui, oui, il nous faut absolument quelque chose de sec, pas un vin moelleux. Pas moelleux, pas sucré. Le vin blanc étant réduit de moitié, on va pouvoir ajouter le bouillon de volaille. D'accord. D'accord ? On va en profiter pour ajouter un joli brin de romarin frais. On le met dedans. On va en profiter pour mettre un petit ail écrasé. Alors toi, tu mets l'ail directement sans enlever la peau ? Grâce à ce pressail, oui. D'accord. Ça va très bien. Tu presses et il y a un petit ail en purée d'ail qui va dedans. Ça va être parfait. Au bout de 7 minutes de cuisson, l'eau du mouillement va être évaporée. Et on remettra encore une fois 7 minutes. Et au bout de 2 fois 7 minutes, soit 14 minutes, ton riz sera cuit. D'accord ? Magnifique. Donc super facile, hein ? Donc là, tu le mets plutôt à feu doux ? Voilà. Les 7 minutes sont passées. On va retirer le plus gros du romarin. Même s'il y en a quelques feuilles, ce n'est pas un problème. Je vais te laisser remouiller le riz. D'accord. C'est-à-dire, encore une fois, à hauteur avec le bouillon de volaille. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mettre le petit gel de l'encre de sèche qui va colorer complètement la recette. C'est immédiat. Ah oui. Ça, c'est très bon avec des pâtes, avec une polenta. On attend la première ébullition et on va recompter 7 minutes. Et dans 7 minutes, le risotto sera cuit. Pendant ce temps, on peut en profiter pour cuire les filets de rouget. Alors, les filets de rouget, ils sont superbes. D'accord ? Allez, je les assaisonne. Donc, on sale d'abord. Oui, le poisson, pas de souci. D'accord ? Une petite astuce de cuisinier, tiens. Comme le poisson, ça va vite pour faire cuire un filet de poisson. Oui. On va mettre un petit peu de matière grasse. Surtout, ce n'est pas la peine d'en mettre de trop. D'accord. C'est toujours le message que je passe quand je donne ces cours de cuisine ici, dans mon atelier. Et on va démarrer les filets de rouget dans une poêle qui va monter très, très vite en température. Et on va le faire cuire à l'uninatéral, que d'un côté. Les filets de rouget, on va les laisser tranquilles, ils vont très bien comme ça. On va les retirer. Ça va finir de cuire tout seul. Ils sont pratiquement cuits, là. D'accord ? Oui, ils finissent. Ils sont finis, là. À côté de ça, j'ai fait un petit jus de poisson de roche, grâce aux arêtes. D'accord. Ou je vais te laisser rajouter une petite pincée de safran, donc piscille de safran. Comme ça ? Oui, c'est parfait. Très bien. Et on aura ce petit jus de safran qu'on pourra mettre autour de l'assiette au dernier moment. D'accord ? On va le garder un petit peu fluide. Ça ne sert à rien d'avoir une sauce trop épaisse. Surtout quand tu la rajoutes avec un féculent. Allez, je te laisse remuer le riz. Allez. Et tu vois, ça vient de sonner. Il nous reste à rajouter un peu de crème. Je te laisse le remuer. Je vais mettre de la crème. Et puis derrière, on rajoutera du parmesan. On va en profiter pour garder le parmesan et faire une dentelle de tuile parmesan. Une belle plaque exopathe, silpathe, qui permet justement de faire adhérer le fromage. Et qui, en fin de cuisson, on va faire cuire ça à 180 degrés pendant 5-6 minutes. Ça va permettre de faire fondre le parmesan. Oui. Et une fois qu'on va l'isoler, c'est-à-dire qu'on va le retirer du feu, elle va devenir un petit peu plus dure. Et après, on pourra la casser. Ou la couper en petits ronds, avec des jolis petits en porte-pièce pour faire un petit millefeuille. Ou le taillet rectangulaire, ou en triangle. Nous, on l'éclatera exprès pour faire une petite décoration sur l'assiette. Parfait. Ça apportera une texture différente. On aura le moelleux, le fondant du risotto. Oui. Le côté du rouget, qui a quand même un rouget ou rascasse ou encore bérix. Encore une fois, ça dépend des poissons de roche que tu vas avoir. Notre petit poisson de roche. Et on aura le croussillant du parmesan. Du parmesan. D'accord ? Pour une dentelle de tuile parmesan, on privilégie un vrai parmesan. Oui. Arrêtons d'acheter ces petits sachets de parmesan là où il y a tout. C'est pas bon, mais il n'y a pas de parmesan dedans. Allez chez votre fromager et achetez du vrai parmesan. Mais oui, mais oui. Monsieur Paul Bocuse, il a raison. Quand il dit avec un bon produit, on fait de la bonne cuisine. Je vais rester poli. Lui, tu sais ce qu'il dit ? Mon petit, avec de la merde, tu fais de la merde. Et il a raison. Parce que quand même, bon sang, il passe ses messages. Il les a passés depuis des années, même à l'étranger. On ne peut pas faire une bonne cuisine avec un mauvais produit. Ce n'est pas possible. Et nous, on va faire cuire ça au four à 180 degrés. On va attendre que le four monte en température. On va le faire cuire 5-6 minutes. On sortira du four et puis je vais te faire voir. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à l'éclater. D'accord, tu ne mélanges avec rien. C'est uniquement du parmesan. D'accord. Un parmesan frais. Bruno, le four est chaud. On met à cuire cette petite dentelle de tuile parmesan. Grâce à ce papier, ça ne va pas tâcher. On le fait cuire à 170-180 pendant 3-4 minutes. D'accord. Le parmesan va fondre. Il va dorer. Et après, on isole la presse sur une planche ou sur un plan de travail. Et après, on en case des petits morceaux. Allez. Le riz cuit, tu vois. Le riz, un bon risotto, il faut qu'il soit éclaté. Mais il faut qu'il reste coulant. Ça, c'est important. D'accord ? Il ne faut pas que ça soit ça. Ah non, non. Il nous faut une assiette bien chaude. Le riz est encore chaud aussi. On va pouvoir faire une jolie épaisseur. Et après, pouvoir faire quelque chose de bien, bien régulier. Il nous reste à mettre le filet de rouget. On va le mettre de l'autre côté. Oui, côté peau. Voilà. Côté peau, autant qu'à faire. Comme ceci. Le petit jus de poisson de roche. Bien chaud aussi, pareil. Regarde, on va pouvoir le mettre. Joli, regarde. Ça va faire des jolies couleurs. Il y aura un côté méridional, là, qu'on a bien besoin en ce moment. Un petit brin de romarin. Et il nous manquera juste la lentille de tuile parmesan qui va sortir du feu. Notre dressage, il est terminé. Il nous reste juste à sortir le parmesan qui a cuit sur cette fameuse plaque qui va très, très bien. Tu vois, facile. Ça évite de se brûler. Nos petites dentelles de tuile parmesan, on n'a plus qu'à les planter juste sur les côtés. Ça nous fait une petite croustille. Superbe. C'est magnifique. Il n'y en a plus qu'à passer à table. Eh bien, écoute. Et je félicite. J'avais hâte de goûter tout ça parce que ça donne très faim. D'accord ? Ouh là là là, ça m'a l'air bien beau et bien bon. Ça sent très, très bon si vous étiez là à côté de moi. Il s'en est bien sorti, Philippe, Bruno ? Royal. Ça a été ? Ouais. Bruno aussi, tout le gars ? Moi, j'ai apprécié exceptionnel ces moments. Et ces recettes, évidemment, vous pouvez aussi les refaire à la maison. Vous allez le voir dans un instant, on va vous dire comment. On peut résumer rapidement, Philippe, les ingrédients que tu as utilisés ? Alors, il nous a fallu quand même un riz arborio, un riz italien, pour faire un bon risotto, de l'encre de sèche, un filet de rouger, un filet de rascasse. La lentelle du tuyau parmesan qui a été faite grâce à ce matériel-là. Franchement, c'est royal pour faire le macaron, la meringue, la lentelle du tuyau parmesan. C'est indestructible, ça craint juste le coup de couteau, donc on évite. Ça passe au lave-vaisselle, c'est royal. Et c'est un produit que vous retrouvez chez Chronostock, que ce soit sur le site internet ou dans les magasins Chronostock. Philippe a utilisé ce tapis et pas que, puisqu'on a d'autres produits Chronostock. Oui, j'ai utilisé aussi des petits cercles, qui permettent de cercler quelque chose dans un joli centre pour avoir quelque chose de net, d'accord ? Le petit couteau en céramique qui va bien. Ne plus t'attention, ce couteau-là, il est léger, il fait un petit couteau bébé, enfant. Non, il coupe beaucoup, donc attention, parce qu'il coupe bien. Voilà, trois produits que vous retrouvez chez Chronostock. Voilà, si vous voulez être vous aussi un toquet et suivre les cours de cuisine de Philippe. Et d'ailleurs, on ne va pas se quitter sans rappeler le livre, évidemment. Voilà, le livre de cuisine qui est tout nouveau, il a 15 jours, 3 semaines. 40 recettes à l'intérieur ? 40 recettes, 40 astuces. Un petit clin d'œil aussi avec Eric, qui a eu l'idée, mon collaborateur, de faire le petit bloc-notes où vous allez mettre votre petite astuce en plus. Merci en tout cas, Philippe, pour ton accueil ici à l'atelier, dans les Halles Paul Bocuse. Et je pense que maintenant, on va pouvoir aller manger, déguster ce plat. On va y aller. Et vous, vous restez bien évidemment avec nous. On se retrouve dans un instant avec Ludovic pour le showroom. A tout de suite. Après un mois de février sibérien, il est temps qu'on prenne soin de vous et surtout vous faire des affaires. Mais ça, c'est son affaire. Vous le savez, tous les mois, on le retrouve dans le showroom de Chronostock, le mag. C'est Ludovic qui nous a rejoint. Salut Ludovic. Salut David. Ça va ? Très, très bien. Beaucoup de produits ce mois-ci. Beaucoup de produits, mais 4 marques. 4 marques, relaxation, beauté et enfant. Voilà, massage, bien-être. Tout d'abord, la marque Vidal Sassoon, la marque Teraillon, Solac et nous verrons la marque Scholl en dernier. Allez, beauté pour les demazelles, les dames. Tout à fait, avec une gamme de produits pour les cheveux. Tout d'abord, le sèche-cheveux ionique avec deux positions de chaleur, une position pour le froid et un fer à lisser important avec des plaques en céramique où nous avons des prix imbattables puisqu'il est à 15 euros à la place de 30. 15 euros. 50%. Voilà, pour Sassoon. Bravo pour ces deux affaires-là. Là, cette fois-ci, t'as pensé aux enfants et aux jeunes mamans. Oui, oui, oui. Son nouveau produit que nous venons de référencer, c'est pour les bébés puisque vous avez ce veille-bébé qui va vous permettre, avec tout un tas de fonctions, de surveiller votre enfant à distance. Oui. Il a un rôle de veilleuse aussi, donc c'est vraiment excellent pour l'enfant. Il a un prix qui est à 59 euros à la place de 120 euros. C'est ça, c'est que c'est très cher en principe. Ça coûte très cher. Nous avons vraiment de la chance parce que là, le produit est vraiment au top pour un prix imbattable. Évidemment, il décline encore d'autres produits pour l'enfant. Vous avez ce thermomètre auriculaire et frontal qui est à 25,90 euros à la place de 40 et un mouche-bébé à 38 euros à la place de 50 euros dans le commerce. Voilà pour les jeunes mamans qui veulent s'équiper. C'est le moment, c'est chez Chronostock. Vous n'hésitez pas avec cette gamme Teraillon. On va passer maintenant à la beauté des ongles. Exactement, la beauté des ongles avec un kit de manucure et de pédicure complet où vous allez retrouver de quoi limer les ongles, de quoi les polir, de quoi les embellir. C'est électrique, donc vous pouvez limer très facilement, très rapidement. Et une fois que vous passez votre vernis, vous pouvez de ce côté-là vous assurer avec le miroir que tout va bien et mettre votre main pour sécher très rapidement avec deux types de séchage sur le côté. En plus, ça s'emmène partout, on voyage et tout ça, c'est plutôt bien. C'est super pour ces pratiques. Alors nous, nous sommes sur un prix évidemment imbattable. Nous sommes chez Chronostock, 39,90 euros à la place de 60 euros dans le commerce. Super, bravo Ludovic pour cette affaire-là. Et maintenant, je sais que vous l'attendez, on va se détendre Ludovic. On va se détendre, on rentre dans une gamme de produits beaucoup plus relaxation, massage, détente. Alors tout d'abord, on commence par cette minerve qui est une minerve chauffante. On a une journée de boulot atroce, on est tendu, c'est horrible. Très facilement, vous mettez ça autour du cou, elle va se mettre à chauffer. Elle est à 19,90 euros à la place de 34 euros. C'est génial pour le soir, on regarde à la télé, se détendre le cou, c'est parfait. On ne se détend pas que le cou puisqu'il y a ça aussi ? On ne se détend pas que le cou parce que justement, on peut avoir des courbatures au dos, au bassin, dans les bras ou quoi que ce soit. Et là, vous avez ce masseur qui va très facilement, avec deux positions, vous pouvez vous masser partout. Alors c'est vrai que si vous avez encore en plus quelqu'un pour vous accompagner, vous passer dans le dos, c'est vraiment le pied. On est à 29 euros à la place de 41 euros. Marque Solac. Marque Solac. Là aussi. Garantie 2 ans dans tous les magasins chronostock et chez n'importe quel réparateur agréé. C'est parfait. C'est parfait. Autre façon de se masser et de se faire du bien, c'est celui-ci. Alors voilà, donc là, il y en a encore un autre. On est là sur la marque Scholl. La marque Scholl, elle est reconnue comme la marque numéro 1 du bien-être et de la relaxation, des massages. On a un produit vraiment ultra qualitatif. C'est un masseur aussi là avec deux positions. Pareil, vous pouvez vous passer ça dans le cou très facilement le soir pour vous relaxer après une dure journée de travail. Il est à 19 euros à la place de 50 euros. 19,90 euros à la place de 50 euros. Plus de moitié prix sur ce produit-là. Voilà, on est vraiment ultra bien placé. C'est le pied quoi. C'est le pied, c'est le pied, c'est le cas de le dire parce que justement, j'ai relevé aussi ce spa pour les pieds qui, avec ses différentes positions de jet d'eau, avec des bulles et avec une fonction, c'est la fonction ozone. Ce qu'ils appellent la fonction ozone, ça va purifier aussi l'eau, ça va purifier les pieds. C'est vraiment le panard. Imaginez-vous dans votre fauteuil, les pieds là-dedans, le massage, tous les ongles dans les... On est au top. Par contre, c'est très cher en principe, ça a un certain prix puisque c'est très qualitatif. Il est à 72 euros dans le commerce. Nous le retrouvons dans tous les magasins chronostock et bien évidemment, comme tous les autres produits sur le site internet, à 48 euros. 48 euros, parfait. Voilà de quoi, donc vous retaper un petit peu la santé, ça fait plutôt plaisir et du bien. Merci pour tous ces produits. Bravo Ludovic. C'était un plaisir David, comme d'habitude. Et bien sur ce showroom, on se retrouve bien sûr le mois prochain. Et vous, vous retrouvez tous ces produits sur notre site internet chronostock.fr et dans les points de vente chronostock. Allez, comme tous les mois, c'est le moment de jouer ensemble. Quels produits nous allons vous offrir ce mois-ci ? Un des produits que Ludovic vous a présentés il y a un instant dans le showroom. Quelle question ? Un petit peu de patience juste avant ça. Je vous rappelle qu'il y avait la friteuse à gagner le mois dernier. Vous avez été très nombreux et nombreux à jouer. Merci pour votre fidélité. Il suffisait de nous dire dans quelle ville nous nous étions rendus le mois dernier lors de notre reportage. Et la bonne réponse, c'était la réponse B, Dunkerque. Pour le savoir, si c'est vous qui avez gagné la friteuse, et bien vous le savez, il suffit de cliquer là, juste ici, et vous le saurez. Alors, si ce n'est pas le cas, on se rattrape. Et ce mois-ci, regardez ce que l'on vous offre. Et bien nous allons vous offrir de quoi vous détendre. C'est effectivement le spa ozone que vous allez pouvoir gagner. Comment faire ? Voici la question. Dans le reportage de ce mois-ci, quel grand chef étoilé nous a reçu dans son atelier ? Réponse A, Georges Blanc. Réponse B, Nicolas Lebec. Ou réponse C, Philippe Lechat. Voilà, vous avez la réponse. Et bien il suffit de nous envoyer A, B ou C. C'est entièrement gratuit, sans aucune obligation d'achat. Et vous jouez bien sûr sur chronostock.fr. Vous avez jusqu'au dernier jour du mois pour participer. Et on vous souhaite bien sûr bonne chance. Quel magasin va ouvrir près de chez vous ce mois-ci ? C'est la question à laquelle on répond tous les mois. Dans la météo des ouvertures, ça tombe bien. La voici. Voilà pour la météo des ouvertures. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez connaître quel magasin va ouvrir près de chez vous dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous vous inscrivez sur notre alerte ouverture, vous nous laissez tout simplement votre code postal et l'équipe de Chronostock vous contactera pour vous alerter d'une ouverture prochaine dans Chronostock près de chez vous. C'est aussi simple que ça. Place à votre courrier à présent. Vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, une question qui vous préoccupe par rapport à un achat que vous avez réalisé soit sur notre site internet ou dans les points de vente Chronostock. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Vous pouvez même nous envoyer une question en vidéo. C'est ce qu'a fait Edith de Dunkerque. Regardez. Si j'achète un appareil qui a 43 ans, comment on fait s'il y a un problème ? Là, je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas Edith, nous avons la réponse. C'est même Ludovic qui a la réponse. Alors Ludovic, que doit-elle faire Edith ? Alors, trois cas de figure se présentent à vous. Vous avez la possibilité de revenir dans le magasin Chronostock le plus proche de chez vous. Toutes les ventes actuelles et à venir sont listées sur notre site internet. Vous pouvez toujours nous retrouver très facilement. Le deuxième cas de figure, c'est de s'adresser au réparateur agréé ou à la marque directement. Ils sont eux aussi listés sur notre site internet chronostock.fr dans la rubrique services après-vente. Et le dernier cas de figure, c'est tout simplement renvoyer votre produit directement au siège Adessine. L'adresse est indiquée aussi sur le petit livret de garantie que nous vous remettons en caisse pour que nous puissions procéder au service après-vente. Merci Ludovic. Alors, si vous aussi, comme Edith, vous avez une question à nous envoyer en vidéo, vous n'hésitez pas. Vous nous l'envoyez. Regardez l'adresse n'a pas changé. Contact.chronostock.fr. On vous attend. Et voilà, ce magazine est à présent terminé. Merci à vous pour votre fidélité. Évidemment, on se retrouve le mois prochain avec toutes vos chroniques habituelles. Et on se quitte, comme d'habitude, avec votre bêtisier. Ciao. Allez, c'est le moment de jouer comme tous les mois avant de savoir quel produit nous allons vous offrir. Le produit que... Allez, c'est le moment de jouer comme tous les mois. Vous le savez... Merde. C'est quoi ça ? C'est pas vrai. C'est mes impôts à payer. Dans quelle ville nous sommes allés nous... Oulala, c'est pas français. Nous nous sommes allés nous... Vanda, s'il te plaît. Pose-toi. Assieds-toi. Deux minutes et on finit. S'il te plaît. Laisse-nous finir ce plateau. C'est bien là la galère du Bruno. C'est là qu'on le... Ah ben regarde ! Comme vous voulez, messieurs. Vas-y Bruno. On va commencer. C'est pas grave. Alors, aujourd'hui, beaucoup de produits. Beaucoup de produits, beaucoup de produits. Quatre marques. Beaucoup, beaucoup. Oui, il y en a... Ouh là ! Ouh là là ! Ouh ! Il y en a beaucoup. Oui ! Ça met un petit peu de temps à monter. En plus, c'est... C'est bien conné. Et puis, c'est bien. Il y a beaucoup... C'est bien. C'est bien. C'est bien.